Bienvenue sur la chaîne du Trac en Livre ! S'ils connaissaient les pieds de la terre. Aujourd'hui, une vidéo, pas vraiment une chronique. Cette semaine, j'ai fait une expérience au boulot. J'ai demandé à ceux qui disaient bien s'ils connaissaient les pieds de la terre. Tous ont répondu non, pas lui. Et là, je me suis dit que je n'ai pas bien fait mon boulot. Quand j'ai créé cette chaîne, il y a quelques années, je me suis dit qu'il faut que je fasse partager mes lectures et aussi beaucoup celles qui m'ont profondément marqué. Les pieds de la terre de Ken Follett, aux éditions Les Droit de Poche, c'est un bouquin qui m'a marqué d'une manière très profonde. Dans le sens où j'avais lu des rangs historiques avant, qui étaient bien, mais là, Follett, il n'a rien inventé, des rangs historiques. Pour qu'on se comprenne bien, je ne dis pas qu'avant, il n'y en avait pas, que ce n'était pas bien écrit, que tout ce que vous voulez. C'est juste qu'il l'a écrit en 1989, mais depuis, on écrit comme lui. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est quelqu'un qui écrivait des romans d'aventures, éditionnages, d'actions, de suspense, et en plus, il était bon. D'un départ, il a bien écrit. Il a bien écrit, il a bien vendu. Ça cartonnait. L'Arme à l'œil, ils ont fait un film, Claude Rebecca avait marché. L'homme de Saint-Pétersbourg, c'est très bien. Il a une puncher, très bon. On a marqué les filles, qui l'a écrit après Les Pieds de la Terre, très bon. Les Tous les dangers, très bon. Les Pieds de la Liberté, moi, j'ai moins accroché. Les Pères Blanches, pareil. Bon, après, il a fait une suite. Mais Le Monde Sans Fin. Les Pieds de la Terre, qui était la suite du Monde Sans Fin. Le mieux, c'est comme celui-là, une Cône de Feu, qui est le troisième des Piliers, qui est vraiment meilleur. Parce que je pense que c'est, en termes d'histoire, qu'il ne se passe plus de choses à cette époque-là que dans le deuxième. Mais, les Pieds de la Terre, c'est un roman qu'il faut absolument dévorer. Et là, je n'ai même pas besoin de vous lire le quatrième de couverture, parce que les premières pages, c'est qu'on arrive sur une place de grève. Un jeune homme, on sent qu'il n'est pas tout à fait là sans être là. Peut-être qu'il n'est pas ça entre les moulinettes avant qu'il arrive. Et il va être pendu. La foule s'agglutine devant la place. Et on rapproche ce jeune homme. Il y a un chevalier, il y a un clair, il y a... Et il le pend. Et au moment où la corde claque, que le pendu meurt, il y a un hurlement qui retentit dans la foule. Et il s'écarte, comme ça, comme un peu... Ils craignent, ils disent, mais il se passe quoi ? Il voit une femme, qui est enceinte jusqu'aux yeux, qui regarde les responsables, les juges, ceux qui ont jugé ces jeunes hommes, et qui leur dit, je vous maudis tous. Et là, il y a un blanc. Et cette femme s'enfuit, sans que personne n'a eu le temps de la rattraper. Quelques temps plus tard, on découvre Tom le bâtisseur. Alors, je ne vous donnerai pas tous les détails, parce que vous allez les découvrir. Tom le bâtisseur a un rêve. Il veut construire une cathédrale. Et à cette époque-là, on en fait. Mais il n'en est pas partout, bien entendu. Donc il sait qu'il y a une bâtisseur de toute sa vie, il est loin de voir. Déjà, il est maçon, il apprend, il est très bon en ce qu'il fait. Entre faire et puis manger, c'est différent. Il est difficile. Il a deux enfants, il est marié, deux enfants, sa femme est enceinte. Ils vivent comme ils peuvent chichement, mais ils survivent. Et ils traversent la forêt, et vous vous me serez compte que à cette époque-là, c'est 1123, donc quand on traverse la forêt, on a le temps de se faire ouvrir en oeufs par différents brigands. Et ils traversent cette forêt, ils se font voler leur nourriture, et la petite a un accident, enfin voilà, c'est bien tout. Et avec toutes ces émotions, la maman accouche. Elle accouche, elle est petit, et elle meurt en couche. Ça ne veut pas dire si je spoil, non, je ne spoil rien du tout, il n'y a plus de mille pages. Le père se retrouve avec un vrai problème, c'est qu'il a deux enfants qui ont besoin de manger, un bébé, et pas loin, il a vu qu'il y avait un prioré. Il sait que les priorés avec les bébés, peut-être qu'il n'aime rien. Et donc, il part, le cœur lourd, parce qu'il sait que c'est dramatique, mais Tom, c'est un brave homme, donc il ne sait pas. Il dit, non, je ne peux pas le laisser, il faudra qu'on se batte. Et il retrouve sur place, il ne retrouve pas leur bébé. Il dit, mais où se prêtent-ils-donc des enfants chers, ou ça ? Et il se rend compte que c'est le prioré qui a récupéré l'enfant. Et il sait qu'il ne peut pas dire qu'il l'a abandonné, parce que c'est un crime, il doit être laissé d'enfant. Et là, là commence l'histoire. Alors, je sais qu'il y a une série dessus qui a été faite, qui est appréciée d'ailleurs. Je veux vous dire, le problème de cette série-là, c'est que les 150 premières pages, on ne les voit pas. Et pour moi, c'est ce qui fait le début du livre, c'est ce qui capte le lecteur. Et une fois encore, dans la librairie, j'ai discuté à des personnes comme moi qui me lèvent chez le livre, et ils ne savaient pas parce qu'il y a eu beaucoup, tout ça, et ils disent, tiens, qu'est-ce que je ferais ? Alors, j'ai eu l'occasion, l'on lui retient, si vous voulez, si vous voulez, j'ai eu des biens, celui-là, il est plus fort comme si, c'est comme ça. Et je leur ai dit, mais est-ce que c'est un hasard ? Si vous aimez ce truc et tout, vous, on aime bien. Est-ce que vous avez mis les piliers de la terre ? Non. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Les libraires ne font pas leur taf. Je regrette sur ce coup-là, le boulot des libraires, c'est nos clients, est-ce que vous avez mis les piliers de la terre ? Dans une autre vie, j'étais dans une librairie, pas longtemps, mais le peu de temps que j'ai fait, je sais que les pieds de la terre, on m'avait acheté de suite, et c'était comme ça que je trouvais de nouveaux clients. C'est un roman qui fait, c'est une brique, 1040 pages, c'est colossal, pour ne pas en venir, c'est juste que c'est un truc de dingue. L'auteur qui écrit ça, à la base, écrit des thrillers, des romans de l'espionage, des romans d'action, des romans de suspense, et là, c'est un jour où il s'est dit, je vais me faire un roman historique. Arrivez ce roman historique, mais avec une écriture dynamique. Le style du thriller, ça n'arrête pas, ça arrive de partout. Il se sert des histoires, mais développe des histoires dedans, des personnages, qu'il relie les uns entre les autres. C'est absolument incroyable, on ne sort pas de ce livre, et quand on le termine, on vient voir celui qui vous l'a proposé, en disant, est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a quelques-uns, mais de cette qualité-là, je vous remonte les billets de la Terre, il n'y en a pas des masses. Alors, je vous donne deux, trois trucs, quand même. Le Dieu fleuve de Wilbur Smith, un roman historique sur les gites antiques, aux éditions Pocket, c'est génial. Chille Folco, en avant comme avant, un loup et un loup, chez Folio, je n'ai rien connu dessus, c'est génial. Un truc de dingue. Le ciel de la chapelle Sixtine, très, très bon roman. Les foulards rouges de Fajardy, je vous en ai parlé, il a fait aussi Le vent de vent, plus d'autres dont j'ai fait la chronique aussi. Les Pieds de la Terre, l'auteur a réinventé le roman historique. Et depuis, ça fait partie des romans pour un parcours de lecteur qui doit être lu. C'est important pour plein de raisons, parce que c'est super, parce que ça vous amène, ça vous plonge complètement dans l'histoire, ça vous fait découvrir plein de choses, et vous voyez la question de cathédrale. Ce n'est pas un truc que vous voyez dans votre vie, quand même. Vous arrivez, il n'y a rien pour les relations, avec la paille, pour l'hiver, parce que sinon, ça va tout geler. Puis, ils utilisent tout, l'architecture, la façon dont construit, ceux qui font des pierres, ceux qui font... Il y a absolument tout. Il y a tout. Et en même temps, il y a tous ces personnages absolument passionnants, plein de vies, de l'amour, de l'action, des scènes dures, il y a tout ce que vous voulez. Donc, ne pas lire, c'est une erreur, parce que ça va vous empêcher de découvrir ça. Et vraiment, ceux qui ne l'ont pas lu, vous avez du bol. Vous savez quoi ? Parce que vous avez dit quelque chose que moi, j'ai vécu il y a longtemps. Je l'ai relu, ce livre, je l'ai lu peut-être une dizaine de fois, mais après, c'est qu'à force, on l'a tellement lu qu'on ne lit plus parce qu'on connaît quand même un peu par cœur. Mais ce que vous avez livre au départ, ces émotions que vous avez de vivre, c'est magique. C'est quelque chose d'énorme. Donc, ceux qui ne l'ont pas lu, allez-y. C'est une brique, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez le lire en une semaine, en un mois, deux mois, on s'en fiche. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de lire et de faire « Ah, c'est bon ! » Et là, franchement, vous vous éclaterez. Je ne vous en ai pas plus. Mangez plein de chouquettes. Éclatez-vous. Bon week-end. Salut. Ciao.